A toutes, bonjour à tous, merci d'être présents à cet atelier Fromage et Thé. On va essayer de vous surprendre cet après-midi. Donc je vous présente mon partenaire Hans Krischer qui tient la boutique France Fromage au Halle de Tours. C'est une boutique qui fête ses 50 ans cette année. Merci. Alors à mon tour, bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être là pour découvrir cette dégustation. Je vous présente donc Delphine Thierselin qui est la responsable de la boutique Bedgenman & Barton qui se trouve rue Marceau dans le centre-ville de Tours. Vous verrez, c'est une passionnée. Il y a quelques temps, elle m'a contacté ainsi que le Mondial du Fromage, les organisateurs, pour qu'on puisse vous faire découvrir et qu'on découvre à notre tour cette dégustation qu'on va proposer aujourd'hui. Et donc j'espère sincèrement que vous allez pouvoir apprécier les fromages que nous avons choisis et les accortés fromages. Donc je vous invite à commencer très rapidement avec Delphine. Alors, je voudrais juste faire un petit tour de table avec vous, donc pour savoir si vous avez déjà peut-être testé ce type d'accord. Donc si vous êtes, si vous travaillez également dans une boutique de fromage, si vous avez déjà peut-être testé des choses avec du thé. Thé, fromage, c'est quelque chose que vous connaissez déjà ? Non. Vous adorez les deux. Formidable. Tant mieux. Très bien. Vous connaissez pas les deux ? Pas d'accord, non. D'accord, absolument pas non plus. J'aime les deux, mais ça part. Alors, moi je suis très amateur de thé. Je suis une fromagère depuis 35 ans, donc je n'ai pas votre antériorité. Et j'ai déjà fait quelques ateliers personnellement autour du fromage et du thé et ça marche super bien. Et tout ce que vous avez choisi là, ce sont de très beaux accords. Merci. Bon, tout un programme donc. Merci. Alors, fromage et thé, non, mais le thé dans le cadre d'un repas, oui, j'ai déjà expérimenté et j'ai apprécié. Bon, je viens d'Espagne et oui, on a fait quelque chose avec fromage et thé. Nous sommes de l'Espagne aussi, mais non pour apprendre. Non, nous sommes fromagères à l'Espagne. Oui, j'en ai assez, mais pas avec des bons résultats. Non, jamais fromage et thé. C'est une première donc. Pour vous également ? Ah oui, j'adore thé vert avec chèvre. C'est une première aussi. Très bien. Première, beaucoup de fromage et vin, mais pas fromage et thé. Bien. Bon, ben donc, on a un public qui est effectivement composé de connaisseurs, d'amateurs, de curieux. Donc, on va essayer de vous proposer des accords intéressants. Pour faire un rappel historique de la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, je suis allée contacter effectivement Hans il y a quelques mois parce que ça faisait très longtemps dans mon métier. Donc, où je travaille essentiellement avec le thé, je voulais travailler sur des accords avec le fromage. Donc, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, ce n'est pas forcément les plus grands thés du monde, les plus grands fromages du monde, mais c'est le fruit de notre travail. C'est vraiment le fruit de notre passion à tous les deux. Et on a essayé de vous proposer les accords qui nous ont semblé les plus intéressants. Nous avons fait de nombreux essais en amont et nous avons sélectionné ces cinq fromages et ces cinq thés qui nous ont paru les plus intéressants, comme vient de le dire Delphine. Donc, moi, ça me rassure que vous ne soyez pas des habitués de ce genre de choses. On va vous demander d'être assez tolérants avec nous. C'est une première, le micro, tout ça. Voilà, donc on se fait un plaisir de partager ce moment avec vous, en tout cas. Et effectivement, en fait, pour rappeler l'objectif de cet atelier, l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur vos fromages différemment. On s'est rendu compte, on n'est pas les premiers à le faire, bien entendu. Il y a des livres qui existent déjà, qui sont super sur les accords fromage et thé. Le thé, c'est vraiment un très grand challenger au vin dans le cadre de dégustation de fromage. Vous allez le voir, le simple fait d'avoir une température de dégustation dans les 40 degrés, ça va déjà permettre, grâce à la fonte du fromage dans votre bouche, de donner des choses assez étonnantes. Donc, dans les accords qu'on va vous proposer, on a choisi cinq fromages, cinq fromages sur lesquels on a essayé de travailler sur trois types d'accords. On a essayé de travailler sur quelque chose de complémentaire, donc la complémentarité. On a essayé de travailler sur des contrastes et on a également essayé de travailler sur la création de nouvelles saveurs. C'est les trois choses qu'on cherche à faire quand on travaille sur des accords, que ce soit du thé ou du vin. Donc, le mode d'emploi de la dégustation. Hans, tu vas nous le présenter. Vous allez pouvoir le voir apparaître sur les petits écrans qui sont de chaque côté de la salle. Non, ça ne va pas marcher parce que normalement, ça marche. Au pire, je vais pouvoir vous l'expliquer. Ce qu'on vous propose de faire pour que la dégustation se déroule au mieux, c'est une première chose, ce sera donc de goûter une partie, une gorgée de thé, pardon, pour pouvoir déjà apprécier ces arômes, bien les connaître, les mémoriser un petit peu en bouche et à l'esprit. Suite à cela, de prendre une petite bouchée de fromage, une fois que vous aurez bien apprécié le thé. Voilà, vous voyez, vous pouvez le voir apparaître. Donc, comme je vous le disais, ici, donc une première gorgée de thé pour pouvoir le découvrir au niveau de ces arômes. Ensuite, vous prendrez, une fois que vous l'aurez bien apprécié, cette petite portion, je précise une petite portion pour pas que le fromage vienne prendre le dessus sur les arômes du thé. Vous avez une petite portion de fromage qui très rapidement va se mettre à fondre et de nouveau, à partir du moment où le fromage aura commencé à tapisser vos papilles, votre palais, votre langue, reprenez une gorgée de thé par-dessus cela, d'accord ? Et appréciez. Et après, on aura plaisir à entendre vos retours. Donc, on va commencer. On va commencer tout de suite par un accord, si le monsieur veut bien changer de slide. On va commencer par un accord avec du gorgonzola mascarpone. Monsieur Coudre, si vous voulez distribuer les petites... Voilà, donc le gorgonzola mascarpone, sans vouloir évidemment vous apprendre ce que c'est que les fromages, parce que parmi vous, il y a beaucoup de connaisseurs, je le sais. Donc, le gorgonzola mascarpone est un fromage italien qui est composé de crème de mascarpone, donc quelque chose d'assez riche, d'assez lactique, de plutôt beurré, et de gorgonzola qui est ce fameux bleu italien d'origine lombarde, pardon, ce fameux bleu italien d'origine lombarde qui va apporter, lui, des notes parfois un peu métalliques, une petite pointe un peu salée, un petit goût de champignon, tout ça quand même radouci avec la quantité de crème de mascarpone, et ce mélange, donc, qu'on vous le propose avec un thé dont on va vous parler maintenant, Delphine. Donc, Elisande vient de vous servir un Gyokuro, donc thé vert d'ombrage du Japon, donc ça fait partie des grands thés verts japonais, qui est servi à une température assez basse, puisque l'infusion s'est faite de manière assez basse pour préserver les feuilles qui sont très très fines. On va vous laisser, comme l'expliquait Hans, peut-être prendre une petite gorgée de thé, puis après prendre une petite bouchée de fromage, et après reboire du thé dessus, et vous allez voir ce qu'il se passe. Prenez votre temps. Vous prenez votre temps. Si vous avez besoin de vous rincer la bouche, vous avez des gobelets avec de l'eau, et si vous avez besoin vraiment de rincer vos papilles, vous avez des petites biscottes sans gluten qui sont devant vous également. Voilà, qui apporteront de la neutralité, et pouvez rincer votre palais comme ça. Bonne dégustation. Donc là, on a une chaleur effectivement du thé qui est encore une fois assez relative, mais c'est caractéristique à ce thé. Je ne sais pas si vous avez déjà fini votre première dégustation. Nous, ce qu'on a noté, en fait, dans le travail de préparation avec Hans, c'était effectivement la chaleur assez relative du thé qui va venir quand même faire fondre le gorgonzola mascarpone dans la bouche. Et on va avoir, pour moi, en arôme secondaire, une apparition un peu de note de noisette. Je ne sais pas si vous l'avez. Et je trouve également que le côté très lacté, très beurré du gyokuro va également venir un peu neutraliser les notes un petit peu métalliques qu'on peut avoir dans le bleu du mascarpone. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le côté métallique qui est amené un petit peu par le bleu. Alors, est-ce que le thé, à votre avis, fait ressortir encore plus cette partie, ce goût métallique ? Oui. Je pense que de toute façon, vous allez tous ressentir des choses un petit peu différentes. Déjà, vous trouvez ça agréable. Pour la dégustation du thé, moi, je le fais comme pour le vin, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement faire rouler le thé dans votre bouche, voire même aspirer de l'air, comme on le fait de manière élégante. Voilà, comme ça. Donc, en inspirant de l'air pour permettre aux arômes vraiment de se répartir dans la bouche. Et vous allez avoir des notes normalement aromatiques différentes qui devraient apparaître. J'ai vu que certains avaient même fermé les yeux pendant la dégustation. C'est bien, il y a de la vraie concentration. Le thé n'est pas sucré, non. Le gyokuro, il est naturellement, comme je vous l'ai expliqué, c'est un thé qui a la particularité d'être mis à l'ombre avant sa récolte. Donc, il n'y a plus de la photosynthèse qui s'opère les trois semaines avant la récolte, ce qui va lui conférer des notes sucrées, naturelles. Donc, encore une fois, c'est un thé nature qui, vous l'avez senti, a son côté un peu végétal, un peu lacté et presque sucré. Donc, c'est vraiment un joli thé qui nous a semblé intéressant d'associer à ce fromage. Est-ce que vous avez des questions sur cet accord, sur les thés verts japonais en général ? Si vous voulez partager votre ressenti, je peux vous faire passer le micro éventuellement. Pourquoi pas ? N'hésitez pas. Vous avez trouvé ça fort, non ? Peut-être pas. Dans l'ensemble, plutôt doux, subtil, délicat. La crème, déjà, apporte beaucoup de douceur. Voilà, comme vous allez le voir tout au long de la dégustation, tout l'intérêt, effectivement, réside dans le fait qu'on boit une boisson chaude, chose à laquelle on n'est pas habitué. Et donc, le gras du fromage, à chaque fois, va vraiment venir tapisser vos papilles et vous offrir un ressenti très particulier, très différent d'un vin, d'une bière ou même d'un whisky, quand on fait dégustation un peu plus classique, on va dire, avec le fromage. C'est ça. Alors, vous allez voir, sur d'autres fromages, un petit peu plus puissants qu'on va déguster, parce qu'on a essayé de respecter un ordre de dégustation en termes de puissance, vous verrez qu'effectivement, on peut avoir quand même aussi de très très belles longueurs en bouche, en fonction d'été, justement, du fromage. On va passer au deuxième accord, si vous le voulez bien. Si vous avez besoin de vider votre bol de dégustation, vous avez deux petites bassinettes, si jamais vous avez besoin de vider. Sinon, on va vous servir le deuxième accord. C'est de l'autre côté. Alors, Elisande est en train de vous servir. Oui. C'est une question intéressante. Monsieur pose une question sur la logique de l'ordre entre les thés et les fromages. Dans cette dégustation, on a pris le parti d'aller sur des thés verts, puis sur des thés noirs. Néanmoins, puisqu'on a fait plusieurs essais, le fromage qui va être associé au thé peut parfois un peu bouleverser les choses. Puisque là, on est déjà sur un fromage, vous allez voir qu'il y a du caractère. Peut-être après celui-là, d'ailleurs, ce sera nécessaire de boire un petit verre d'eau ou de manger un petit peu de biscotte parce qu'il y a des fromages qui restent très longs en bouche et le thé un peu moins. Mais voilà, pour résumer, cette dégustation part plutôt de thé vert et va aller vers des thés noirs de plus en plus puissants. Donc là, Elisande vous a servi donc Ojicha. Ojicha, on reste au Japon avec un thé vert qui est torréfié. Donc c'est un thé vert qui provient en fait, c'est vraiment les brindilles de la branche de théier qu'on utilise. Donc c'est un thé vert qui contient très peu de théine qu'on peut boire le soir et qui, si vous sentez la liqueur, a des notes un petit peu de pain grillé, de noisette. Et on l'a choisi pour accompagner ce fromage. On va vous expliquer une fois que vous aurez dégusté et Hans va vous présenter le comté que vous dégustez. Alors au sujet du fromage, comme vous avez pu le voir, c'est inscrit sur vos petites barquettes. Vous allez déguster un comté, un vieux comté. On parle de vieux comté puisqu'on vous a indiqué le nombre de mois. On est sur un comté qui a déjà 34 mois. Donc évidemment, ce sont des comtés qu'on va voir en vieillissant, développer certaines caractéristiques. En l'occurrence, vous allez retrouver une caractéristique très présente que beaucoup de gens prennent pour un grain de sel qu'on appelle la thyrosine, qui n'est pas un grain de sel, je le précise. Même si vous allez avoir des sensations de salé qui vont ressortir, ce n'est pas dû à ce petit croquant que vous sentez, qu'on retrouve dans la pâte sous forme de grain. Simplement, il paraît un petit peu plus salé parce que c'est un fromage qui est plus vieux. Donc les arômes de sel ressortent un peu plus. Vous allez retrouver des notes qui, justement, rappellent un peu sel du thé que vient de présenter Delphine. C'est-à-dire des notes qui vont être assez boisées. Puis on va aller sur des fromages vues, on va avoir des notes boisées, des notes de fruits secs, des côtés un peu torréfiés, voire pour certains, découvrir des notes de cuir. Donc voilà, on vous laisse découvrir cette association, comme on vous l'a dit. Donc un petit bout de gorgée de thé, un petit bout de comté, et ensuite de nouveau une gorgée de thé par-dessus. et laisser le travail se faire. La magie s'opérer, on va dire. C'est magnifique, le comté, dit monsieur. Merci. C'est la bonne combinaison ? Alors, clairement, sur cette association, là, on est dans un contraste. Enfin, on a cherché à travailler sur le contraste apporté entre, effectivement, le côté puissant, gourmand, rustique du comté, avec ogicha, qui est un thé, effectivement, qui, avec ses petites notes de pain grillé, de noisette, va apporter vraiment de la douceur. Et va venir apaiser un petit peu le côté salé du fromage. Donc très différent, évidemment, de la première dégustation, quand même, que vous avez faite. ne serait-ce qu'au niveau de la puissance du fromage. Voilà, ça va... Alors, oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. On l'avait ressenti un petit peu comme ça. Ça va apaiser le côté un peu trop salé pour certaines personnes des vieux comtés, qui crée une harmonie, en fait. Alors, si vous voulez vous rincer la bouche, vous avez de l'eau, vous avez des petites biscottes sans gluten. Vous pouvez prendre un petit morceau, ça va venir vraiment neutraliser, en fait, ce sont des biscottes au sarrasin sans gluten. Ça va venir neutraliser un petit peu le salé du fromage et également les notes de thé. D'autant plus que vous êtes sur des fromages, cette fois, comme vous le disiez tout à l'heure, voyez, qui ont tendance à durer relativement longtemps au niveau des arômes dans la bouche. Ce sont des fromages qui sont quand même assez puissants. Donc, n'hésitez pas à vous rincer la bouche quand vous pensez avoir fini cette deuxième dégustation. Pardon ? On est d'accord, c'est très long. Ce sont des fromages, les comtés, qui sont, en fait, relativement riches aussi en matière grasse, puisque vous êtes sur des pâtes pressées cuites et vous avez donc une concentration. Moins vous allez avoir d'eau, d'humidité, en fait, dans le fromage, plus le taux de matière grasse sera présent, en fait, dans votre fromage. Mais c'est aussi ce qui fixe les arômes, la matière grasse, donc tout l'intérêt d'avoir ce type de fromage pour les dégustations, comme le beurre. C'est pour ça qu'on aromatise beaucoup de beurre aussi. Et là, on avait effectivement une boisson qui était un petit peu plus chaude. Le hojicha se fait infuser à une température un petit peu plus élevée. Donc j'espère que vous avez pu sentir, effectivement, la chaleur de la boisson qui a permis au comté de fondre harmonieusement dans la bouche. Alors oui, je vais demander ça à Delphine, qui ne sait plus son rayon, mais elle va savoir vous dire ça tout de suite. La dame aurait souhaité connaître le degré de température du thé. Alors pour Hojicha, la température d'infusion, elle est de 70 degrés. Et là, au moment où on vous le sert, en fait, on arrive à 60 degrés. Donc au début, c'est difficile de boire à 60. Généralement, après, au bout de quelques minutes, ça redescend à 40, qui est une température de dégustation que moi, je trouve intéressante lorsqu'on travaille sur des accords mai et fromage. Et du coup, moi, j'en profite pour rebondir sur ce que vient de dire Delphine, puisque c'est elle qui me l'a appris. Avant qu'on se rencontre, je n'étais pas du tout un amateur de thé. Moi, plutôt de café, de vin et ce genre de choses. Et donc, effectivement, on se rencontre très vite, si vous le refaites chez vous, avec des amis, avec des clients, pourquoi pas, que la température est vraiment primordiale, la température de dégustation et d'infusion pour le thé. Et ça peut tout changer au niveau des arômes ensuite et des accords. Oui, voilà. D'une manière générale, sur les thés verts, qu'ils soient japonais, chinois, la température d'infusion, comme la feuille, elle n'est pas du tout oxydée, il ne faut pas qu'elle dépasse 80 degrés maximum. Là, les thés que je vous ai présentés, c'est des thés beaucoup plus fragiles. Donc, on est à 70 degrés. Donc, c'est vrai que si vous voulez faire des dégustations dans vos boutiques, moi, je vous conseille vraiment de vous équiper d'une bouilloire à température réglable. C'est quand même beaucoup plus facile. C'est ce qu'on a ici. Pour les thés noirs, là, on va passer sur les thés noirs dans un instant. La feuille de thés noirs étant une feuille complètement oxydée, elle est moins fragile, elle est pleine de tannins qui vont lui donner de la force et de la puissance en bouche. Là, vous pouvez aller à une température de dégustation jusqu'à 90 degrés. Mais d'une manière générale, jamais d'eau bouillante. Jamais, jamais sur le thé, qu'il soit vert, qu'il soit noir, qu'il soit bleu pour l'été ou long. Donc, voilà, il faut bien respecter ça. Mesdames et messieurs, les résultats du concours des meilleurs apprentis de France seront annoncés dans 5 minutes dans la zone. Merci. Pour faire vide. Donc, on va terminer en 5 minutes, évidemment. Je pense qu'on va pouvoir vous servir le... The contest area. Thank you very much. Donc, on va passer au 3e accord. Là, on bascule donc sur un thé noir. On a choisi un thé noir de Chine. La petite image va apparaître. Voilà. On est parti sur un thé noir de Chine qui vient du Sichuan. Donc, on l'appelle chez nous le Grand Sichuan. Donc, Elisande va vous servir. C'est un thé, en fait, qui a la caractéristique d'être... Déjà, au nez, vous allez sentir des notes vraiment épicées, intenses et qui est plutôt rond dans la bouche. Mais en 2e note aromatique, vous allez avoir vraiment un sentiment de chaleur. C'est un thé, c'est le pays... Le Sichuan, c'est le pays du poivre également. Donc, les théiers aussi, ils ont des notes un peu épicées. Donc là, vous allez avoir non pas quelque chose qui pique, mais vous allez avoir dans ce thé-là une sensation, encore une fois, de chaleur dans la bouche. Qui va être, qui va bien, bien, bien correspondre au Saint-Nectaire que Hans va vous présenter. Voilà. Donc, comme vient de vous le dire Delphine, le fromage suivant pour cette association, le Saint-Nectaire fermier, je le précise. Fermier, c'est important. Pourquoi ? Parce que déjà, vous aurez sur une fabrication de Saint-Nectaire, donc au lait entier et surtout au lait cru, puisqu'il existe aussi des Saint-Nectaires pasteurisés. Là, ce ne sera pas le cas pour l'occasion. Donc, vous êtes sur des fromages qui sont plus savoureux. Vous allez avoir des fromages qui, à cette période, sont assez riches et donc avec des pâtes plutôt souples, un petit peu collantes au palais. Vous allez retrouver des notes de parfois, alors selon les Saint-Nectaires et la façon dont ils sont infinés, de caves, de seigles, puisque certains Saint-Nectaires sont encore affinés sur paille, des côtés un petit peu terreux. Ils peuvent venir de la cave, de paille humide aussi. Et donc, de nouveau, je vous invite à déguster et à voir ce que va créer cette nouvelle association. Donc là, ce qu'on a cherché à faire sur cette association, c'est à nouveau de créer, de venir compenser. En fait, le thé va venir compenser le côté très ample du fromage et contrasté avec effectivement des notes épicées. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez. Là, encore une fois, vous avez un thé encore un petit peu plus chaud normalement que les deux premiers, puisque la température d'infusion était plus élevée. On était à 90 degrés sur celui-ci. Alors, comme certains ou certaines ont pu me le faire remarquer, effectivement, il n'y a pas la croûte du Saint-Nectaire. Certains apprécient le Saint-Nectaire avec sa croûte, ce qui va lui donner encore plus de tempérament, des notes très différentes. C'est volontairement qu'on a fait ce choix pour avoir essayé nous en amont. En amont, pardon, je ne voudrais pas avoir des histoires. En amont, on s'est rendu compte qu'avec la croûte, effectivement, ce n'était pas ce qui serait de meilleur. Donc, on a fait le choix de ne pas la mettre aujourd'hui. Mais à l'occasion, effectivement, vous pouvez vous refaire une dégustation, pourquoi pas avec un autre thé et avec un Saint-Nectaire dont vous laisserez la croûte. Je n'ai pas compris. Aigre ? Aigre ou amer ? Non, c'est l'association qui crée ça ? Vous avez ressenti en goûtant le fromage seul ? Seul, d'accord. Vous pouvez peut-être le dire en anglais, ce que la mademoiselle nous a proposé. L'intention, c'était de créer également un contraste, en fait. C'était qu'on avait un fromage, effectivement, rustique. Il y a vraiment une très belle longueur en bouche avec ce fromage. Le thé va apporter, par sa chaleur, va effectivement développer le côté très ample du fromage. Et le côté épicé, pour moi, chaud, va aussi venir, en fait, l'envelopper d'une certaine manière. Donc, c'est pour moi un accord, effectivement, après lequel il vaut mieux prendre un petit bout de biscotte aussi, parce que le Saint-Nectaire reste vraiment en bouche longtemps. Et voilà, encore une fois, ce qu'on a essayé de faire, c'est ce thé, cette chouane, qui va permettre de l'épicer encore un tout petit peu et de le rendre plus ample. Au même titre, je me permets d'apporter une petite précision qui n'est pas toujours évidente à prendre en compte. Vous voyez, nous avons fait nos dégustations avec Delphine il y a déjà plusieurs semaines. Et en fait, il faut savoir qu'évidemment, pour le fromage, c'est très important. Il y a une question de saison. Vous voyez, cette année n'a ressemblé à aucune autre en France, en tout cas au niveau de l'été, du printemps, etc. Toutes ces choses là vont influer énormément sur les productions fromagères. D'ailleurs, beaucoup de producteurs ont rencontré de nombreux problèmes encore cette année à cause de trop de pluie ou pas assez de soleil, en tout cas. Et tout ça, ça va jouer évidemment sur la nourriture des animaux, je le rappelle, qui va jouer aussi sur la qualité du lait de nez, qui va jouer donc, puisque tout ça, c'est une chaîne, qui va jouer sur la qualité du fromage produit. Et d'un Saint-Nectaire, par exemple, à un autre qu'on a pu goûter il y a un mois ou deux mois, on peut noter déjà des différences. Vous voyez, donc voilà, toute la subtilité se fait aussi à ce niveau là. On est sur presque, je parle souvent, moi, de quand je parle de mes fromages, de millésimes d'une année à une autre, parce que d'une année à une autre, même sur une même période, une même saison, le même fromage n'aura pas du tout spécialement le même goût. D'accord. Ce qui est le même cas également pour l'été, évidemment, si on est dans les pays où il y a une mousson très importante, qui est plus longue que d'habitude, les darjeeling vont être différents. L'été vert japonais aussi, donc on est aussi, nous, sur une notion de saisonnalité. On va continuer, si vous le voulez bien. Si vous vouliez vider vos verres, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser les petits... Je passe dans les rangs, je ramasse les copies. C'est bon, c'est bon. Très bien, 3 sur 3 déjà. C'est bon, vous avez tout vu ? C'est super, parfait. Merci. Il n'y a pas beaucoup de... On va passer sur le quatrième accord. Et là, on va passer sur un thé parfumé. Vous allez déguster un thé de la maison Benjamin et Barton qui s'appelle C'est une belle histoire, qui est un thé noir de Chine parfumé à la figue, à la bergamote au citron. C'est un thé, vous allez le sentir, qui est très fleuri. Et vous allez comprendre pourquoi, tout de suite, on a choisi ce thé, qui va jouer la carte de la complémentarité avec le fromage. Kanz va vous présenter. Alors, ce fameux fromage porte le nom d'Etivaz. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ça s'écrit donc Etivaz. Donc on ne prononce pas le Z. C'est Etivaz. C'est un fromage, en fait, des Alpes vaudoises, donc Suisse. C'est une pâte présée cuite, au même titre que le comté. Il a une petite particularité, c'est que l'Etivaz, déjà, est une fabrication qui ne se fait qu'en alpage. Donc c'est une appellation d'alpage. Alpage, avant tout, ça veut dire que ce sont des fromages qui ont été fabriqués en altitude, au minimum au-dessus de 1500 mètres. D'accord. D'autres particularités de ce fromage et qui vont faire la complexité de ces arômes, vous allez voir, vous aurez l'impression d'avoir un bouquet de fleurs en bouche, je pense. C'est assez surprenant pour moi, c'est l'accord que j'ai préféré. Une autre particularité, ce fromage est fait de manière encore très traditionnelle en chalet. Pendant de mai à octobre, en fait, c'est la période où les bergers, les vachers vont monter avec leurs troupeaux dans les alpages, lors de la transhumance. Et donc ce fromage est cuit, par exemple, encore au feu de bois, ce qui se fait de manière assez rare maintenant. Souvent, on utilise en fait des chaudrons en cuivre à double paroi dans lesquels vous avez en fait des tubes dans lesquels passe de l'eau chaude qui, elle, est chauffée. Eux fabriquent encore dans les chalets au feu de bois, ça amène des particularités. Parfois, dans la pâte, on peut même retrouver des petites pointes noires qui sont en fait des petits morceaux de cendres qui se seront simplement déposés lors d'un coup de vent passager dans la cuve avec le cahier. Bon, il n'y a rien de grave à ça. Et c'est encore, je voulais mettre en avant ce côté très artisanal et donc ce fromage d'alpages, vous allez voir, il est extrêmement floral. Effectivement, avec le thé qu'on vous présente en accord avec celui-ci, j'ai trouvé moi en tout cas que c'était vraiment extrêmement agréable. Fermez les yeux et vous allez vous retrouver dans les alpages. Voilà, c'était l'idée. L'idée, c'est de travailler sur la complémentarité des saveurs. Et là, on est sur du fruité et du floral et la chaleur du thé va vraiment faire exploser, je trouve, le côté très floral. Donc, on a des notes de fleurs très, très longues en bouche. Voilà, c'est un accord qui nous a semblé assez évident et puissant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, ce sont des fromages très aromatiques, comme on vient de le dire, parce qu'évidemment, la nourriture que les animaux vont pouvoir consommer dans les alpages est très différente, évidemment, que celle qui pousse dans la vallée. Tout l'intérêt de fabriquer encore des fromages d'alpage. L'appellation alpage, vous la retrouvez aussi sur un fromage que vous connaissez certainement très bien. C'est le Beaufort. Voilà. Donc, dans les mêmes conditions, il faut que ce soit au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Et voilà, il y a un cahier des charges assez strict. Bon, je ne vais pas tout développer. Mais effectivement, les Suisses ont la chance d'avoir une botanique très développée dans leurs alpages et ça apporte énormément de parfums à leur fromage. Cet etiva a été choisi volontairement pas trop vieux. On peut en trouver de plus de 24 mois. Celui-ci devrait vous paraître beaucoup moins salé, je pense, que l'été le comté, en l'occurrence, même si vous y retrouvez déjà ces petits grains de thyrosine quand même en bouche. Cette fabrication date de l'année dernière. Voilà. Et donc, je vais juste faire une petite parenthèse, justement, puisque là, vous dégustez un thé avec une dominante de bergamote, de figue et de citron. Pour vous parler rapidement de l'utilisation du thé dans la cuisine. Parce qu'en fait, moi, mon goût pour ce type d'accord vient aussi du travail qui est fait par les chefs depuis très longtemps dans l'utilisation du thé comme une épice dans leur cuisine. Donc, dès que vous avez de l'eau, dès que vous avez du lait, dès que vous avez de la crème, vous pouvez vous amuser déjà en infusion à travailler pour aromatiser vos liquides. Donc l'un des thés qu'on va utiliser très fréquemment et qui s'y prête très bien, c'est les Earl Grey, donc les thés à la bergamote. Le prochain accord aussi qui présentera un thé fumé. Les thés fumés sont très intéressants pour parfumer vos bouillons, par exemple, lorsque vous faites cuire des féculents comme des lentilles. Donc voilà, le thé est une épice maintenant dans les cuisines pour les chefs. Le thé s'utilise également beaucoup maintenant par les barmans, dans la mixologie, qu'il s'agisse de mélange avec de l'alcool ou de créer des sirops de thé, tout simplement en faisant infuser du thé dans du sucre de canne. On peut vraiment avoir des choses très, très intéressantes. Donc la bergamote dans cet accord-là, elle est assez, j'ai envie de dire, évidente. Et si vous voulez vous amuser à la maison pour travailler sur d'autres accords, sachez que, par exemple, sur des pâtes comme ça, très fleuries, très florales, vous pouvez aller sur des thés aromatisés avec des dominantes de bergamote. Ça fonctionnera bien, ça fonctionnera bien. Pas encore. La question que Madame posait était les accords avec du rooibos. Donc effectivement, c'est le rooibos, surtout nature. Le rooibos a des notes un peu de foin, un peu maltais, qui sont très intéressantes, qu'on n'a pas retenues ici. Mais oui, ça se fait et ça me paraît être une option vraiment intéressante, effectivement. On va pouvoir vous servir le cinquième et dernier thé, qui est un thé fumé, qu'on vous a réservé effectivement à la fin, puisque les thés fumés sont amples et restent longtemps en bouche et aussi vont parfumer vos bols de dégustation. Donc là, on est sur un thé fumé de Chine que vous devez connaître, les Lapsang Souchong, qui sont des thés fumés aux racines d'épicéa. Donc c'est des thés au nez qui vont avoir des notes très fumées de bacon, un peu de goudron, parfois également. Vous allez voir qu'en bouche, c'est des thés qui sont beaucoup plus doux, beaucoup plus ronds et beaucoup plus légers que ce qu'on pourrait imaginer. Et pour cette association, Hans va vous présenter le cheddar Wike, 18 mois, qui nous a paru intéressant d'associer. Je suis à vous tout de suite. Merci. Oui, donc pour cette dernière dégustation, un cheddar, on est au mondial du fromage. Il fallait aussi qu'on présente, évidemment, pour nous, ça paraissait indispensable de vous présenter quelques fromages d'origine étrangère. Donc le cheddar, cette fois-ci, un 18 mois d'affinage, toujours donc un fromage qui va être assez savoureux. Vous allez pouvoir le voir de nouveau, comme je vous l'expliquais, cette petite présence de croquants, de tyrosine. La particularité en plus de ce cheddar, c'est qu'il est en fait vieilli en caisse de chêne pendant 18 mois, ce qui va pouvoir lui permettre de développer et de créer un échange avec le bois, justement, et d'apporter des saveurs légèrement boisées que vous aurez en fin de bouche, qui pour nous s'associent très bien avec ce dernier thé. Voilà, nous, ce qui nous a semblé intéressant, c'était de jouer sur un peu des contrastes, là, parce que le cheddar va vraiment avoir une ampleur dans la bouche, ça explose. La chaleur du lapsang va effectivement prolonger cette diffusion d'arômes. Mais le lapsang, bien qu'il soit quand même, ça soit vraiment un thé de caractère, moi, je trouve qu'il va venir quand même adoucir et casser un peu le côté salé et ample en apportant. Voilà, quelque chose, effectivement, de plus rond et des notes légèrement fumées. Donc, c'est vrai que le lapsang souchong, c'est un thé qu'on va souvent consommer, notamment dans les brunchs. C'est un thé qui fonctionne très bien en accord avec du gras et du salé. Donc, des oeufs, du bacon, le cheddar, tout ça fonctionne bien avec le lapsang souchong. Voilà, de nouveau un fromage que vous trouverez, je pense, assez riche et assez enveloppant, gourmand, tapissant. On est sur des fromages fermiers, bien sûr. Voilà, le Somerset est une région qui développe, elle aussi, géographiquement, de beaux pâturages qui permettent de donner sur des fromages comme ça de fabrication encore artisanale, puisqu'on trouve toutes sortes de cheddar. D'ailleurs, ça peut remettre en avant un petit peu l'image du cheddar qui, à mon avis, pendant longtemps, était mal perçu. Aujourd'hui, on trouve vraiment des productions exceptionnelles. Ce n'est pas qu'un fromage qui s'utilise en cuisine, même si la cuisine a besoin de bons fromages aussi. Mais ce n'est pas qu'un hamburger, on va dire, c'est souvent à ça qu'on pense. Et voilà, c'est aussi un fromage comme celui que vous découvrez, qui est un vrai fromage de dégustation, fait par des vrais artisans fermiers et des amoureux des productions fromagères. Eh bien, en plus de bruit que nous. Est-ce que ça vous plaît ? Ça va ? Ça a l'air. Pourquoi des thés chinois ? Dans la sélection, d'une manière générale ? J'ai pas compris votre question, pardon. Pourquoi on a choisi les thés chinois ? Parce que dans les essais qu'on a faits, on s'est vraiment concentré sur les accords qui marchaient le mieux. Et du coup, c'était... Voilà, vous avez plusieurs thés chinois, vous avez plusieurs thés japonais. Encore une fois, on peut s'amuser. On n'a pas forcément pu vous présenter aujourd'hui la totalité des essais qu'on avait faits. Mais il y a des choses très intéressantes à réaliser, notamment avec les thés verts, les sencha japonais et les fromages de chèvre, notamment les chèvres frais. Là, il y a des choses très intéressantes à faire. Effectivement, souvent, les thés noirs chinois, notamment, vont bien fonctionner avec des pâtes comme celle-ci, qui sont des pâtes de caractère. Donc, c'est un petit peu comme des accords mai et vin. Il va falloir qu'on arrive à soutenir aussi les arômes du fromage. Donc, voilà, des thés chinois, des thés japonais. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'expérimenter des choses. Vous avez l'embarras du choix, ensuite, pour choisir vos fromages et vos sortes de thé, effectivement, à déguster. ne sachant pas non plus qui allait se trouver en face de nous et quelles étaient leurs connaissances. Ce serait de la découverte pour vous, ou si, au contraire, vous auriez été des personnes déjà accomplies dans ce domaine. Voilà, il nous a fallu choisir des choses qui nous paraissaient encore abordables, plus facilement, pour tout le monde. Et on espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Après, amusez-vous. Faites preuve d'imagination. Oui. Merci à vous. Oui. Alors, on va vous expliquer l'historique. Non, en fait, ça s'est passé... C'est moi qui suis allée vers Hans, parce que j'avais envie de faire ce travail depuis longtemps. Donc, pour ma part, j'ai choisi des thés que je connaissais bien, que j'aimais bien, et dont je savais qu'ils avaient une personnalité qui allait pouvoir se marier avec les fromages en face. On a démarré de cette manière-là. Mais on aurait très bien pu faire l'inverse. Mais voilà, comme c'est moi qui ai embarqué Hans dans cette aventure, je suis arrivée... Je me suis un peu laissée faire. Je suis arrivée avec ma propre sélection. Et on a travaillé après plusieurs... Enfin, longuement, puisque moi, j'avais déjà fini des palettes aromatiques pour chacun des thés que vous avez dégustés. Et j'avais imaginé ce qui pourrait aller en face. Je me suis souvent trompée. Donc, on a fait beaucoup d'essais. Moi aussi. Par exemple, le premier thé que vous avez dégusté, le Gyokuro, moi, je l'imaginais avec quelque chose de très crémeux, comme un Bria Savarin. J'adore le Bria Savarin. Ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas, c'était plat. Les deux étaient très bons, mais ils ne se mariaient pas ensemble, ils ne se tenaient pas la main. Et on a trouvé qu'avec le crémeux de la crème de mascarpone et la personnalité un peu métallique du bleu du Gorgonzola, ça fonctionnait. C'est ce qui manquait. Et c'est ce qui manquait pour donner vraiment du peps. Donc, tout est possible. Si vous avez dans vos contacts des gens qui connaissent bien le thé, qui peuvent vous aider à définir leur profil aromatique, vous allez pouvoir trouver, vous connaissant bien vos fromages, vous allez trouver des associations qui fonctionnent. Mais il faut essayer plein de choses. Nous, pour chaque accord, on a essayé quand même pas mal de choses. C'est ce que j'allais dire. En fait, quand Delphine a pris contact avec moi et qu'on en avait suffisamment discuté, je lui ai demandé, comme je n'étais pas un buveur de thé ni un connaisseur du thé en général, je lui ai demandé de me décrire au mieux les arômes du thé qu'elle voulait déguster. Et grâce à ça, j'ai essayé de trouver des fromages qui me paraissaient pouvoir correspondre. Mais j'y allais vraiment en terrain neutre. Et suite à ça, on a essayé facilement 3-4 fromages avec chaque thé que j'ai ramené pour l'occasion à plusieurs reprises. Et on a fini par faire notre sélection. On était plusieurs. On s'est même fait accompagner pour avoir des avis extérieurs aussi parce que c'est un peu plus facile. Et d'ailleurs, ce serait marrant que vous ayez un petit palmarès à nous donner peut-être. Ce qu'on avait fait lors d'une autre dégustation. pour voir les choses qui ressortent un petit peu plus. N'hésitez pas. Oui, effectivement, ça serait intéressant de savoir ce que vous avez préféré et ce que vous avez le moins aimé. Est-ce que je peux faire passer un micro ? Moi, j'ai préféré le dernier parce que je trouvais vraiment le goût fumé. Ça amenait beaucoup au fromage. Et comme un cheddar, ça peut être également fumé ou un petit peu sauvage. J'aimais bien. Et ça, c'est où je sentais le plus pour moi. Parce que c'est peut-être le thé le plus actif, le plus intense. Et donc, pour moi, ça a ressorti le plus. Merci. Moi, je pense que c'est vraiment les personnalités. C'est intrasèque. Moi, j'ai deux opposés. Donc, le premier, Gorgonzola, qui a une douceur. Et effectivement, c'est assez surprenant. Le gras qui tapisse, c'est doux en bouche. C'est agréable. Le côté métallique qui est cassé, c'est super agréable. Et alors, l'étiva, c'est une belle histoire. C'est vraiment une belle histoire. Pour le coup, le fruité, la fleur, c'est parfait. Merci. Moi, j'adore le sonnecteur fermier avec le sweat chuan de Chine. C'est magnifique. Je pense que le comté avec l'Oshida, c'était mon préféré. Oui, moi aussi. En fait, j'ai beaucoup aimé ça. C'était très surprenant. Je trouvais très, très équilibré et très complémentaire pour chacun. Oui, c'était super. Merci. Oui, comme vous pouvez le remarquer, déjà, on a un avis différent pour chaque personne. Donc, voilà. C'est difficile. Oui, merci. Très difficile de choisir. Parce que vous avez une couleur, l'âtre, très intéressant. Nous avons aimé beaucoup l'avant dernier. Très intéressant. Et pour moi, le dernier. Quelques moments, je pense que si j'ai mangé saumon fumé. Ah, d'accord. C'est très difficile. Merci. Merci. Alors, ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'en consommant, donc, le thé associé au fromage, votre... Vous allez, en fait, développer... Enfin, vous allez penser à un autre produit, en fait. Comme là, en l'occurrence, cette idée de saumon fumé. Pourquoi pas ? Bon, en général, j'aime bien les accords de fromage en thé. Je pense qu'on peut sentir la côte plus herbe, hierba. après, le thé, c'est très intéressant avec le fromage, parce qu'on peut limpiar la bouche, nettoyer la bouche, parce que le thé, c'est un tanino. Le tanino, c'est toujours bien avec le côté gras de fromage. Personnellement, j'ai bien aimé les premières, la gorgonzola au mascarpone, avec yokuro, très frais, et après, nettoyé très bien. C'est ça. Voilà. C'était très intéressant. C'était tout intéressant. Merci. Bon, le tibaz, c'est une belle histoire. C'était fantastique. Je viens aimer aussi le thé. Demain, je serai sur votre magasin pour acheter le thé. Voilà. Et vous, vous êtes sur la tour, ou pas ? Oui, tout à fait. Ah, ok. Demain, vous êtes oublié ? Non. Non, c'est fermé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a le salon. Oui, non. Oui, pardon, excusez-moi. Non. Sinon, mardi. Mardi, oui. On restera ici. Promis, mardi, on sera là. Oui, ça, c'est vrai. Ce sera un plaisir de connaître votre... Eh bien, écoutez, ce sera un plaisir partagé. Vous êtes là, bienvenue, bien sûr. Voilà. Et après, bien, c'est d'arbre. Mais c'est d'arbre, c'est très, très bien affiné. C'est très bien. C'est d'arbre, très spécial. Oui. Et avec le fumé, on peut faire beaucoup de choses avec le fumé, avec autres plats. Oui, tout à fait. Bon, merci. Non, merci à vous pour votre échange. Alors, Etivaz et le thé parfumé aussi, j'ai trouvé ça très joyeux, très, très estival et vraiment très, très plaisant. Sinon, effectivement, le mélange Cheddar, thé fumé, c'est très agréable aussi. Merci. Je suis arrivé en cours de route. Mais le Cheddar... Donc déjà, ça a été vraiment une très belle découverte. Je vous en remercie. Merci à vous. Du bonheur en bouche. Moi, c'est pareil, c'est les deux derniers. En fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les deux derniers. Letiva, déjà peut-être parce que c'est un fromage que j'adore, mais pas ça. Les accords floraux, enfin, c'est vraiment délicat. C'est super en bouche. Et donc, le dernier, peut-être aussi, pour moi, qui a vraiment été étonnant. Il a vraiment une typicité particulière, ce fumé, enfin, voilà, goût de bacon, etc. Donc, pareil, merveilleux. Merci. C'est agréable d'entendre tout ça. Alors, je rejoins ma collègue, Cécile, sur les deux derniers également. C'était très puissant. C'était très intense, en fait. Bravo à vous. C'était super. Merci beaucoup. pour moi, j'ai préféré l'harmonisation des tivans, et c'est une belle histoire. de noir figue bergamon avec citron à préparer la mouche pour les cristaux de fromage. Et la combination est très poétique et romântique. Merci. Merci beaucoup pour l'expérience. Délicieuse. j'adore le fromage, j'adore le thé. J'ai aimé l'étivasse avec le noir parfumé parce que j'adore le sucré. Pour moi, l'harmonisation est perfecte. Et l'autre, pour moi, c'est très fort, très combatant. C'est le combat, c'est très fort. Mais j'adore. Merci beaucoup pour l'expérience. Merci à vous, encore une fois. Merci beaucoup. Merci à vous, vraiment. C'était un plaisir de partager nos passions avec vous et j'espère que ça va vous donner plein d'idées pour expérimenter des choses dans vos boutiques et auprès de vos clients. Merci à vous. Voilà, à vous de jouer maintenant. Merci, merci beaucoup. C'est beau mondial alors. Il y a encore plein de choses à découvrir, je pense. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.